et bonjour à tous c'est bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le dimanche 18 février 2024 il est 9h49 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur la situation du bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100 allez sans plus attendre on démarre avec notre cryptomap qui repasse dans le vert petit à petit vous le voyez rmdr plus 100 grt 13% hier les cryptos de l'intelligence artificielle ont pas mal performé d'ailleurs si c'est un narratif qui vous intéresse sachez que moi toutes les semaines je vous fais des vidéos concernant l'intelligence artificielle je vous en avais fait une et bien vendredi d'ailleurs cette semaine je vous en ai fait deux il y avait vendredi et il y avait mardi regardez ça c'était celle du 16 février donc vendredi et mardi je vous en avais fait une autre donc si c'est un narratif qui vous intéresse n'hésitez pas de venir vous abonner à ma chaîne youtube c'est des cryptos il y en a une dizaine que je vous analyse toutes les semaines donc voilà allez on démarre sans plus attendre du côté de l'analyse technique on démarre tout de suite avec le iotx qui a juste explosé les amis regardez ça regardez cette bougie monstrueuse c'est incroyable et ça vous ne pouvez pas l'avoir raté c'est impossible parce que tous ceux qui suivent ma chaîne youtube vous le savez je vous avez fait une vidéo du top 5 pour le mois de février 2024 et bien sûr cette crypto en faisait partie donc du coup c'était d'ailleurs la première c'est la toute première vidéo regardez on peut même la regarder ensemble parce que là c'était vraiment très 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 intéressant je vais couper le son tac on se met ici voilà qu'est ce qu'on voit voilà iotx elle est là ça c'est le iotx elle est là c'était la deuxième crypto que je vous avais parlé dans ma vidéo et je vous avais dit qu'effectivement elle pouvait exploser et c'est le cas c'est cas elle a pris quand même un très 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 joli pump le iotx et donc là du coup derrière c'est bon c'est validé ça a explosé bref je rappelle que du coup cette vidéo est encore disponible il ya d'autres crypto monnaies à suivre donc voilà allez vous l'avez compris on s'est quand même bien gavé franchement ça c'est dans notre poche dites moi en commentaire d'ailleurs si vous avez réussi à avoir des profits allez sans plus attendre nous on va regarder ce que nous fait notre bitcoin bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais lire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financés alors bitcoin vu jour malheureusement hier vous le voyez on a braqué le support le support des 51 866 dollars cas sûr de ce support par le bas signal de vente ça chute ça a chuté on a été chercher le support des 51 105 qu'on a failli braquer et on a chuté encore plus bas on a réussi quand même à clôturer au dessus du support des 51 105 malheureusement on a réussi enfin on a clôturé sous balancer un support qui est transformé maintenant en résistance des 51 866 donc là tout de suite directement ça veut dire quoi ça veut dire que inutile d'espérer du pump sur le bitcoin on n'en aura plus tant qu'on n'arrive pas à braquer cette résistance donc là notez le sur un papier 51 866 dollars c'est la résistance qui nous empêche d'aller chercher des points plus haut maintenant il est vrai aussi qu'on le savait après le fort pump qu'on a connu ces derniers temps je sais qu'il ya des personnes qui sont vraiment très 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 comment dire euphorique peut-être même trop et en fait quand effectivement je commence à parler qu'il pourrait y avoir un retracement c'est une vague d'insultes mais il faut vraiment bien se dire qu'après un pump tel qu'on a connu revenir aux 50 000 voire même aux 45 000 dollars ce serait purement et simplement logique et ce serait même très très sain pour la suite du cycle là une crypto qui pump to the moon au bout d'un moment il ne faut pas être naïf on sait qu'elle va retracer on le sait c'est inévitable c'est comme ça donc là on a commencé à retracer un petit peu hier maintenant est-ce que le retracement est terminé moi je pense que si on a un retracement il est possible qu'on revienne chercher je pense au maximum ici le haut de l'ancien range souvenez-vous ce range qui nous avait bloqué pendant pas mal de temps là donc pour moi je pense qu'il est possible qu'en cas de retracement on revienne chercher les 44 321 ce sera difficile je pense d'aller chercher des points plus bas donc je pense que ça ça pourrait être un bottom en cas de retracement voire même ici le dernier plus haut au 46 983 voilà pour moi ce sont des zones de retracement qui sont tout à fait saines et qu'en cas de retracement on pourrait revenir rechercher maintenant voilà je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de 30 000 dollars ou 25 000 dollars moi personnellement je suis pas trop de cet avis là je pense qu'en cas de chute on peut revenir sur ces niveaux là avant d'avoir une reprise haussière maintenant après tout est possible ça on le sait tout est possible avec le bitcoin il peut très bien effectivement tomber à 30 000 dollars même si j'y crois pas une seconde mais il peut très bien tomber à 30 000 dollars avant de se relancer dans un bullrun ce sera un scénario aussi possible mais en tout cas tout ce qu'il faut savoir c'est que là au niveau des indicateurs on nous montre effectivement que et bien on est très très haut 77 au niveau du RSI le momentum bull vous le voyez qui s'affaiblit complètement là ça y est franchement on est sur la fin du momentum bull donc là on le sait les bears vont pas tarder à prendre la main je pense que là quand on regarde au niveau du momentum il reste peut-être deux voire trois jours avant que les bears reprennent le contrôle sur le marché c'est pas moi qui le dit c'est le momentum MACD regardez ça si je zoome un petit peu sur le momentum MACD pour ceux qui ne comprennent pas trop le fonctionnement regardez là ici vous le voyez on avait eu une petite phase bullish là ici tac et donc on a vu effectivement un petit pump puis derrière on a eu un momentum bear et donc on a eu effectivement une belle chute donc là on a eu bien sûr notre momentum bull dans lequel on est actuellement comme je viens de vous le montrer ce momentum bull est en train clairement de s'essouffler donc suite à cet essoufflement il faudrait s'attendre à une chute et oui bien sûr et je suis comme vous j'ai pas envie que ça chute je suis en position sur le bitcoin donc j'ai envie que ça monte mais il faut rester réaliste ça va chuter tôt ou tard ça va chuter alors j'ai pas dit que ça peut chuter maintenant n'oublions pas que nous sommes en vue jour donc de la vue jour ça peut prendre quand même plusieurs jours à plusieurs semaines là en attendant on le sait si on break la résistance des 51 866 le pump continue et on ira chercher les 52 691 voire même les 53 622 avant d'aller chercher les 54 425 voire même les 53 pardon 55 335 ça ce sont les prochaines target à aller chercher en cas de pump mais on a les deux scénarios là sous nos yeux on break les résistances on pump malheureusement on n'arrive pas à breaker les résistances le MACD qui s'apprête à cross bear et bien bien sûr ça vous l'avez compris les bears pourraient faire tomber un petit peu le cours du bitcoin pour aller retracer chercher des niveaux clés plus bas ça ces deux stratégies là on les a sous les yeux on les connaît maintenant on ne peut plus faire les inconscients on sait on peut remonter encore on peut c'est encore possible si on break les résistances mais n'oublions pas que là il y a plus de chances de chuter que de monter j'aimerais me tromper mais au bout d'un moment aussi c'est juste de la logique maintenant ce qui est bien c'est que dans les petites échelles de temps on voit quand même que notre bitcoin est plutôt boule quand même regardez ça hier on avait formé enfin pas hier mais même les précédents jours on avait formé ici une latéralisation je vous avais dit que là on arrivait sur une zone de convergence entre la ligne de tendance baissière et le bas du range qui était le support malheureusement vous le voyez le bitcoin a décidé de breaker son range par le bas ici d'ailleurs je vous avais donné le niveau clé sur ma chaîne youtube le niveau clé du bas du range était ici donc les 51 688 dollars et on le voit dès que ce niveau clé a été breaké on a été propulsé par le bas donc encore une fois les niveaux clés que je vous donne sont vraiment des niveaux ultra chirurgicaux c'est des heures et des heures de travail pour vous trouver des niveaux clés millimétrés comme ça mais en tout cas regardez comment c'est ultra précis on n'a pas l'ombre d'un doute sur ma chaîne youtube on est vraiment au millimètre près bref donc là suite à la cassure du range par le bas signal de vente on crache et regardez on est venu donc ça vous le savez je vous l'ai déjà appris on est venu faire le pullback c'est à dire qu'ici on avait breaké le range par le bas on a chuté et on est revenu tester ce bas du range c'est ce qu'on appelle justement le pullback et là actuellement on est en train de tester la cassure donc là ici vous le voyez on a cassé on est revenu tester le niveau clé est-ce que cette cassure va tenir oui ou non c'est telle est la question en tout cas là on tente de réintégrer le range par le bas ce qu'il nous faudrait c'est une clôture 4 heures validées confirmées pullback compris à l'intérieur c'est à dire au dessus des 51 688 si on arrive à faire ça ça voudra dire qu'on aura réintégré le range par le bas et vous le savez quand on réintègre un range par le bas le but serait d'aller chercher le haut du range donc nous on a un haut de range ici au 52 577 dollars et donc si on break ce range par le haut on pourrait se relancer en phase haussière donc ça vous l'avez compris le bitcoin a encore un peu de force là on nous montre encore qu'on a de la force boule si on arrive à réintégrer ce range attention ne soyons pas naïfs la bougie n'étant pas clôturée vous le voyez elle se clôture dans 3 heures 1 minute on ne peut pas dire là à l'heure qu'il est c'est à dire à 9h58 on ne peut pas dire si on va réintégrer ce range ou pas bien que là on est dans le range on peut très bien clôturer ici la bougie se clôture dans 3 heures 1 minute donc affaire à suivre mais en tout cas si on clôture dedans ce sera plutôt bon signe attention tout de même juste au dessus de la tête on aura la résistance dont je vous parlais tout à l'heure les fameux 51 866 dollars par contre on commence à voir que là les bandes de Bollinger se resserrent donc là on le sait ça va être annonciateur d'un mouvement volatile bientôt donc de la vue 4 heures vous le savez ça peut prendre place sur les 72 prochaines heures donc là on peut très bien vu qu'on est le week-end vous le savez en général le week-end il ne se passe pas grand chose donc on peut très bien continuer de consolider un petit peu durant le week-end à partir du dimanche soir minuit en général ça commence à s'exciter un petit peu mais il est possible que début de semaine prochaine on ait un mouvement volatile enfin pas forcément début mais semaine prochaine en tout cas il est possible d'avoir un mouvement très volatile et pourquoi ? parce que là on a ces bandes de Bollinger très resserrées on sait que quand ces bandes de Bollinger vont péter ça va péter et ça va péter fort de la même façon que ça avait péter ici c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait réussi à anticiper le très joli mouvement haussier regardez ça je vous avais parlé ici de cette configuration en latéralisation ici avec ces bandes de Bollinger qui étaient ultra resserrées et donc ça je vous avais prévenu je vous avais dit attention il y a un gros mouvement volatile qui arrive j'ai pas de boule de cristal je suis comme toi et donc là en fait je t'avais prévenu en disant si on break par le haut on aura un gros mouvement volatile haussier si par contre ce range est breaké par le bas je vous avais donné les niveaux clés on aura malheureusement un gros mouvement volatile par le bas par chance on a breaké par le haut on a eu notre énorme mouvement volatile qui nous a propulsé de 43 260 en quelques jours à 52 000 dollars ce qu'on a connu ces derniers temps donc là c'est un mouvement qui pourrait arriver dans les prochains jours quand les bandes de Bollinger vont se resserrer encore un petit peu plus et que ça va péter il faudra surveiller ça parce que si malheureusement cette fois-ci ça pète par le bas les bandes de Bollinger et qu'elles sont compressées attention on pourrait connaître un mouvement important baissier n'ayons pas peur des mots si on fait ça on va connaître un retracement encore une fois je le rappelle je suis pas comme certains youtubeurs qui vous font du FUD pour vous faire flipper moi je préviens qu'effectivement il est possible qu'en cas de chute on tombe à 45 000 dollars 46 voire même 44 43 maximum mais ça m'étonnerait vraiment qu'on arrive plus bas donc là il est possible qu'on continue pour l'instant la phase haussière tant qu'on a de la force mais préparons-nous quand même à chuter et je suis pas comme ces youtubeurs qui vous font du FUD qui vous disent attention bitcoin à 30 000 dollars non parce que pour moi dans ce que je vois c'est pas un scénario que je mets sur la table il est possible que ça chute comme je vous l'ai dit pour aller chercher les 45 000 dollars mais pas les 30 000 dollars je préfère insister parce que les insultes franchement au bout d'un moment c'est complètement stupide il faut bien écouter ce que je dis dans mes vidéos youtube quand je parle de retracement je parle pas de tomber à 20 000 ou 30 000 même si c'est aussi possible mais bon ce n'est pas ce que je dis bref continuons donc du coup voilà là au niveau du bitcoin vous le voyez au millimètre près on est actuellement sous la résistance 51 866 on y est on y est est-ce qu'on va réussir à le breaker toute la question y est en tout cas si on arrive à breaker et bien on pourrait aller chercher pourquoi pas le haut du range et comme je vous l'ai dit breaker ce range par le haut et reprendre une petite phase haussière du côté du bitcoin pour aller chercher les targets que je vous avais donné tout à l'heure donc pour l'instant on a un bitcoin qui montre encore de la force comme je vous le disais tout à l'heure même si on sait qu'on pourrait connaître un retracement un petit peu plus tard en tout cas pour l'instant on a toujours de la force donc tant mieux je rappelle que tant que le bitcoin pump et bien du coup tout pump avec lui donc ça c'est très très bien à l'image de l'IOTX je le rappelle qui avait été donné il y a quelques jours dans ma vidéo youtube du top 5 février donc je rappelle à tout le monde que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube c'est le moment sachez que très régulièrement je vous trouve des crypto-monnaies qui explosent j'ai aussi d'ailleurs un channel dans lequel je vous trouve des crypto-monnaies aussi tout au long de la journée et d'ailleurs hier on a eu du caviar hier on a eu un très joli caviar sur le océan regardez il avait été donné hier à 18h14 et donc ce qui s'est passé hier sur le océan c'est que déjà quelques minutes plus tard et bien on a connu déjà une première phase haussière de plus 6,55% et après il a continué de performer plus 14% et après il a continué d'exploser regardez ça plus 28% juste après que je vous en avais parlé sur mon canal des alertes donc du coup je rappelle que si vous voulez vous inscrire sur ce channel des alertes et bien vous allez trouver en description de mes vidéos le fameux lien et vous avez aussi actuellement un code parrainage un code promo Lexamount30 qui vous permet d'avoir une remise de 30% sur votre abonnement ça c'est jusqu'au 28 février donc il vous reste 10 jours si vous voulez profiter de cette remise et sachez que tant que votre abonnement est actif et bien ce code promo est bien sûr actif par contre quand vous résiliez et que vous voulez vous réinscrire par la suite ce code promo ne fonctionnera plus donc du coup en tout cas tant que votre abonnement sera actif le code promo sera actif 30% sur votre abonnement aucun problème donc tapez dedans ça vous permet de recevoir des alertes concernant le bitcoin et les adcoins bien sûr encore une fois je rappelle ce qui est très important le trading n'est pas fait pour les débutants hier encore une personne me parlait et me disait bah ouais mais regarde là je commence à avoir des profits à quel moment je sors bah ça c'est être débutant parce que je veux dire quand on est en position on doit avoir une stratégie d'entrée on doit avoir une stratégie de sortie moi ma stratégie d'entrée c'était sur la cassure d'un niveau clé ma stratégie de sortie c'est d'aller chercher une zone de résistance donc c'est à vous de vous former d'avoir les bases du trading pour pouvoir savoir quoi faire parce qu'on ne peut pas se lancer dans le trading si on ne sait pas trader une résistance un support si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la méthode de trading en scalping si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que du day trading voilà tout ça ce sont des bases du trading on ne peut pas se lancer dans le trading sans avoir à minima ces bases là bref justement en parlant de l'océan d'ailleurs qui a pas mal performé et que je vous avais prévenu effectivement on voit d'ailleurs de façon ultra 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 chirurgicale qu'il a pump et qu'il a été chercher ma zone de résistance regardez il ne s'est pas arrêté n'importe où il s'est arrêté ici pile poil sur ma résistance donc actuellement la résistance n'est pas breakée vu qu'on a clôturé dessus on a clôturé juste sur les 0,7102 donc ça effectivement malheureusement on est bloqué pour l'instant c'est pour ça qu'on connaît un rejet suite à cette énorme pump maintenant les prochaines zones de support c'est les 0,6086 puis 0,5651 en cas de retracement plus prononcé par contre vous l'avez compris si on break la résistance donc je redonne le niveau clé 0,7010 si on break cette résistance et bien on peut connaître un océan qui continue sans problème sa phase haussière pour aller chercher des points plus hauts donc tout va dépendre de cette résistance et bien sûr du bitcoin vous le savez à la seconde où il chute tout le marché crypto chute avec lui le GRT c'est pareil qui a quand même pas mal pump aussi donc lui bon je ne vais pas rentrer dans les détails il fallait rentrer quand je vous en avais parlé la semaine dernière bref allez on va regarder maintenant nos cryptos du top 100 en jetant un petit coup d'oeil sur la crypto fetch donc là vous le savez je m'intéresse beaucoup aux cryptos de l'intelligence artificielle aussi parce que sur ma chaîne youtube j'aime beaucoup la technologie qui est derrière aussi donc je fais bien sûr des cryptos classiques comme le Solana le Link mais aussi les cryptos de l'intelligence artificielle regardez le fetch qui tente aujourd'hui de breaker sa résistance des 0,8102 donc ça est-ce qu'on va réussir à la breaker ? bah j'en sais rien tu n'en sais rien non plus mais en tout cas tout ce qu'on voit c'est que sur le fait clairement on est dans des très belles zones et on n'est pas très très loin d'aller péter l'ATH regardez on a un ATH en termes de clôture de bougie à 0,9028 on n'est pas loin du tout et si on va chercher les mèches par contre effectivement on est plus haut au niveau de l'ATH on est à 1,1993 mais là au niveau du fait c'est très intéressant surtout qu'on tente la casseur de la résistance bref on surveille le chain link chain link qui malheureusement est toujours rejeté par sa résistance des 20,562 hier et avant-hier on a chuté on a fait une chute pour revenir chercher le support regardez de façon chirurgicale ici les 19,074 puis derrière on a remonté on est repassé au-dessus de la résistance des 19,815 tant mieux donc là tant qu'on est au-dessus de cette résistance qui est maintenant un support et bien on a l'espoir de nouveau d'aller tenter de péter la résistance des 20,562 tant qu'on est au-dessus des 19,815 l'espoir est là si par contre vous l'avez compris on break les 19,815 l'espoir s'envole mais en tout cas pour l'instant on surveille on surveille de très très près Solana Solana qui continue sa phase de retracement hier vous le voyez il a été chercher ici les 106,211 malheureusement pour l'instant et bien on n'a pas de signaux de retournement haussier néanmoins ce qui est plutôt propre c'est que là au niveau du Solana on serait peut-être en train de former un très joli rounding bottom ici comme ceci ou une belle tasse pour pouvoir pourquoi pas se relancer donc là on n'a pas le choix de toute façon sur le Solana si on veut du pump il faut qu'on pète ici les 118,649 donc on en est encore un petit peu loin est-ce qu'on va y arriver tu n'en sais rien j'en sais rien mais en tout cas on sait que le niveau clé à surveiller il sera là je rappelle aussi bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés vous le savez je suis le seul youtuber à vous faire 2 à 3 vidéos par jour pour vous donner tous les jours plein de niveaux clés plein de crypto à surveiller plein plein de choses donc ça franchement les amis c'est un travail de dingue que je fais pour vous ça mérite un maximum de likes surtout que là on est le dimanche la plupart des youtubers ne vous font pas de vidéos moi je suis là je suis là pour vous tous les jours 24h sur 24 mettez un maximum de likes commentez un maximum aussi même si c'est un simple merci et partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux ça me donne un maximum de force et ça permet à mes vidéos d'avoir une meilleure visibilité sur Youtube bref Lavax Lavax qui a chuté il est revenu tester son support des 39,575 donc pour l'instant Lavax est bloqué on est au dessus du support tant mieux si on pète ce support vous l'avez compris la chute pourrait continuer pour aller chercher les 36,63 si par contre on arrive à rebondir sur le support on repartirait à l'assaut de la résistance des 41,97 et si on pète ce niveau on pourrait se relancer pour aller chercher les 48 pourquoi pas mais pour l'instant on n'y est pas encore l'Ethereum regardez les amis chaud bouillant l'Ethereum à surveiller de très très près Ethereum à surveiller de très très près pourquoi ? parce que là vous le voyez on a eu un pump qu'on voit parfaitement ici puis derrière on a eu un retrassement ce qui est tout à fait logique après un pump on a toujours un retrassement on est revenu retester le support des 2774 dollars pour l'instant ça tient tant que ça tient l'espoir de pump existe et là regardez on est à deux doigts de péter le dernier plus haut le dernier plus haut se trouve à 2825 dollars on n'en est vraiment pas loin du tout si on pète ce dernier plus haut on explose on ira chercher les 2921 voire même les 2947 avant d'aller chercher les fameux 3042 Ethereum à 3000 dollars ça peut être pour très bientôt à surveiller de très très près les amis l'Ethereum est vraiment chaud bouillant je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité vous allez pouvoir utiliser mon lien de parrainage en description de vidéo sur OKX et du coup ça vous permet bien sûr d'avoir des bonus lors de votre inscription en tout cas moi vous le savez je vous suis toutes ces crypto-monnaies là au quotidien donc vous êtes au bon endroit franchement sur ma chaîne YouTube pour avoir tous les niveaux chirurgicaux toutes les crypto-pépites vous avez tout vous avez tout pour avoir vraiment des maximums de profits et je sais que vous en avez pas mal vous me le dites tous les jours en commentaire donc n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et je vous dis à plus tard ciao ciao ciao